Est-ce que vous connaissez votre profil d'investisseur? Un profil d'investisseur, c'est quoi? C'est ce qui détermine la tolérance aux risques, les objectifs financiers, l'horizon temporel aussi qu'on voit pour nos investissements, parce qu'évidemment, ça change d'une personne à l'autre. Êtes-vous du style prudent, audacieux? Est-ce que où on doit se placer dans tout ça? On en parle d'ailleurs ce soir avec Jean-Sébastien Jutra, notre collaborateur, comme à chaque semaine qu'on retrouve. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-Sébastien. C'est beaucoup de questions. On a de la difficulté parfois à se positionner là-dedans. C'est quoi un bon profil d'investisseur? En fait, un bon profil d'investisseur, premièrement, c'est de faire un profil d'investisseur que vous avez probablement déjà vu ça dans votre institution financière ou avec votre conseiller. En fait, les conseillers sont obligés de faire des profils d'investisseurs. C'est une série de questions. Donc, ça peut être différent d'une institution financière à l'autre où on vous pose des questions. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une baisse de X, Y %. Donc, vous remplissez ce questionnaire-là. Puis à la fin, il y a un pointage qui sort de tout ça. Et là, ça va nous donner un profil d'investisseur. Et avec ça, c'est là que le conseiller, c'est là que l'institution financière doit vous construire un portefeuille d'investissement qui va fiter, désolé le terme, avec votre niveau de tolérance au risque. Parce que si vous êtes audacieux, Simon, puis on se retrouve avec un portefeuille prudent, bien, on ne respecte pas le profil. Et l'inverse aussi est réel. Donc, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Mais il y a une chose, Simon, qui est importante, c'est de refaire son profil d'investisseur régulièrement. Par exemple, quand il arrive des choses importantes, donc si je m'achète une maison, si j'arrive à la retraite, si j'ai une naissance d'un enfant, c'est tous des bons moments de refaire un profil d'investisseur. Et même s'il ne se passe rien, sinon, on recommande quand même de faire un profil d'investisseur à tous les ans pour s'assurer que notre profil d'investisseur est vraiment sur le bon profil qu'on devrait vraiment avoir. Parce qu'on comprend qu'un jeune professionnel qui entre sur le marché du travail versus quelqu'un qui est bientôt à la retraite, on n'a pas la même tolérance aux risques. Non, tout à fait. Donc, c'est important d'avoir vraiment le profil qui fit avec ce qu'on a de besoin. Donc, refaire un profil, c'est super important. Est-ce que j'ai raison si je dis que M. et Mme Tout-le-Monde, l'investisseur moyen va avoir tendance à être conservateur dans ses choix d'investissement? Je n'ai pas de statistiques réelles, mais en cabinet, Simon, je pourrais te dire qu'on le voit vraiment. Il y a des gens... La classe moyenne, en fait, a tendance à vouloir conserver ses placements, donc vouloir être plus sécuritaire dans ses investissements. Puis on peut le comprendre, c'est de l'argent durement gagné. Donc, on ne voudrait pas avoir nécessairement une grosse volatilité ou une grosse perte de marché. Mais tu as raison, Simon, de croire qu'il y a une bonne quantité de personnes, surtout de la classe moyenne, préfèrent sécuriser leur portefeuille d'investissement. Mais est-ce que des investissements qui sont sûrs ont des répercussions long terme? Je suis vraiment content que tu me poses la question parce qu'effectivement, en fait, quelqu'un qui va vouloir sécuriser ses investissements, ça va venir avec un rendement moindre, évidemment. On prend moins de risques, on a moins de potentiel de rendement à long terme. Et c'est là que ça devient intéressant de te poser la question, est-ce que c'est risqué de prendre aucun risque? Parce que sinon, si, exemple, je décide de ne pas prendre de risques, puis disons qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je vais me rendre jusqu'à 65 ans. Donc, j'ai 35 ans devant moi. Si je ne veux pas prendre de risques, je devrais estimer à peu près un rendement de 3 % par année. Donc, ce que j'ai calculé, c'est que si je veux me rendre à, disons, 1 million de dollars, je veux me rendre à 1 million de dollars à 65 ans, si je ne prends pas de risques à 3 % de rendement, je vais devoir placer 1 356 $ par mois. Disons que je prends du risque, puis je vais aller chercher un 6 % de rendement, puis ça va être 624 $ par mois que je vais devoir épargner pour arriver au même million de dollars. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le rendement peut être franchement intéressant parce que si on prend la personne qui ne prend pas de risques, à 1 356 $ par mois, j'ai les regrets d'informer que probablement qu'on n'arrivera pas à l'objectif parce que c'est très difficile pour un revenu moyen d'épargner autant d'argent. Parce qu'on comprend aussi que, oui, ça peut bien aller, mais il y a des pertes également. Donc, c'est cette tolérance-là au risque qu'on doit aussi absorber. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de ça. Si on n'arrive pas à dormir le soir lorsqu'on a une variation de marché qui peut être de 2 %, comme aujourd'hui, on a vu les marchés reculer un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir s'en aller vers un profil d'investisseur qui est plus sécuritaire. Par contre, ce que je vais recommander aux gens, c'est de se faire un plan. Est-ce que je peux me permettre, Simon, avec un profil d'investisseur prudent, d'atteindre mes objectifs de retraite? Si en faisant le plan, on se rend compte, Simon, c'est impossible d'atteindre les objectifs que tu as en ne prenant pas de risques, bien là, peut-être que ta tolérance aux risques va changer et là, on pourrait refaire le profil d'investisseur et peut-être que finalement, tu serais prêt à prendre un petit peu plus de risques. Bien, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu dangereux aussi d'être en réaction, c'est-à-dire de ne pas prendre les devants? Bien, en fait, c'est sûr que le fait de ne rien faire, c'est ça, c'est le plus grand risque qu'on peut avoir parce que le temps devant nous est l'outil le plus important, le plus puissant qu'on peut avoir. Donc, évidemment, plutôt qu'on prend ça en main, plutôt qu'on s'informe sur comment que les marchés financiers fonctionnent, bien, plus on peut facilement atteindre nos objectifs. Il est où cette balance-là entre le risque, justement, et le rendement? Comment tu vois ça? Bien, en fait, c'est sûr que quand on parle de risque, il y a plusieurs personnes qui vont dire « moi, je n'ai pas envie de tout perdre ». Il faut comprendre que ce n'est pas le casino, on ne joue pas à la roulette avec ses montants d'argent. Donc, quand on est quelqu'un qui est plus audacieux, bien, ça veut juste dire que son portefeuille va être plus exposé au marché boursier. Donc, ça veut dire plus de titres, plus d'actions de compagnies canadiennes, de compagnies américaines. Donc, si, par exemple, je donne des exemples d'une compagnie comme Québécois, des compagnies qui sont fortes sur le marché boursier, par exemple, bien, c'est sûr que si j'ai ça en mon portefeuille, oui, ça peut être volatile, mais demain, cette compagnie-là ne fermera pas. Même principe pour John Deere, pour des grosses compagnies, si j'ai ça en mon portefeuille, oui, il peut y avoir de la volatilité, mais évidemment, c'est quand même plus stable que, justement, flipper la roulette au casino. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'important, c'est d'avoir un plan et de connaître sa tolérance personnelle. Tout à fait. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un plan. La morale d'histoire, c'est que si vous avez un plan, vous allez pouvoir voir vers où vous en allez, c'est quoi les objectifs que vous avez et est-ce que c'est réalisable dans le temps qu'on a de bonnes. M. Sébastien, on va profiter de ta présence, si le veut bien, pour te garder pour notre question au retour de la pause. On aime toujours ça, avoir un expert, mais en plus, tu es là avec nous. Donc, on va prendre le temps de répondre à la question. Ça marche. Merci, on se retrouve après la pause.